Ça permet d'éviter d'être en l'air avec votre adversaire et de laisser un peu le côté aléatoire, savoir qui va attraper l'arme en premier. Donc en fait, cette technique consiste vraiment à atterrir sur le rebord du toit ou sur une partie un peu plus haute du bâtiment. Et après, juste vous laisser tomber sur l'arme en question. Donc là par exemple, dans cet exemple, la Tilted Tower, là je veux attraper une des armes qui se trouve en haut en premier, mais je ne vais pas directement aller sur l'arme. Je vais d'abord atterrir sur le toit pour me laisser tomber ensuite sur le sniper. Donc ça, c'est prouvé, vous allez plus rapidement attraper votre arme. Donc là, je vais essayer de vous remontrer comment faire, donc vraiment atterrir sur le rebord et ensuite juste vous laisser tomber sur l'arme que vous voulez attraper. Donc pour ça, bien sûr, il faut avoir repéré l'arme, mais ça va vous éviter en fait de rester en l'air. Et parce qu'en fait, quand on est en l'air et qu'on se rapproche du mur, le moment où on atterrit au sol, on a cette espèce de demi-seconde où on ne peut pas attraper grand-chose. Et c'est généralement là où on se fait attraper l'arme devant nos yeux et où on fait une partie en fait qui ne sert à rien puisqu'on s'est tué instantanément. Donc ça, c'est vraiment une petite technique que je vous donne. Atterrissez, donc là, ça peut être un rebord, ça peut être un toit, mais généralement essayez d'atterrir sur un élément du décor pour attraper l'arme qui se trouve en dessous plus rapidement que quelqu'un qui va directement au planeur essayer d'attraper cette arme. Ensuite, voilà, dans le deuxième petit tip que je peux vous donner, c'est de taper vraiment tout ce qui est palette. Et surtout, comme on va le voir là, je vais aller dans un autre bâtiment, de vraiment taper tout l'intérieur, ce qu'on appelle un peu le décor. De vraiment ne pas hésiter avec votre pioche à casser l'intérieur du décor pour récupérer des matériaux. Donc là, on peut observer aussi le son du coffre. C'est important de vraiment connaître le son du coffre pour pouvoir repérer les coffres dans chaque maison et donc rapidement ne pas perdre du temps à taper un ou deux murs pour trouver le coffre. Donc là, on voit que je tape les éléments du décor qu'on peut appeler des one-shots, c'est-à-dire en un coup de pioche, je les casse. Et donc, c'est vraiment ces éléments-là qui ne font pas perdre de temps lorsqu'on est en train de chercher des armes ou des équipements, mais qui nous permettent, comparé à un adversaire qui ne le fait pas, de rapidement avoir 150-200 de construction et de pouvoir, à l'inverse d'un adversaire qui ne l'a pas fait, pouvoir poser des escaliers, des murs, se protéger et donc bien commencer sa partie. Ensuite, il faut aussi savoir maintenant repérer le son des failles. Donc, les failles dans le jeu, c'est devenu un élément très important. Il faut savoir repérer le son d'une faille pour pouvoir la repérer si on ne les connaît pas toutes. Donc là, je vais rester à côté de la faille pour vous montrer un peu le son qu'elle produit. Et surtout, il faut savoir entendre et repérer lorsque quelqu'un prend la faille. Donc là, comme on peut le voir, la faille, c'est cet élément bleu qui se trouve au-dessus de moi. Donc, je vous laisse écouter un peu le son. Et surtout, maintenant, je vais la prendre. Et donc, on va voir la faille qui m'emmène en haut et me permet de redescendre. Je vais la reprendre une deuxième fois pour vous entendez bien le bruit. Voilà. Donc, lorsque vous entendez ce bruit à distance, il faut tout de suite être vigilant et regarder en l'air. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'un adversaire peut arriver au-dessus de vous. Donc, il faut vraiment être vigilant dès que vous entendez ce bruit. Voilà. C'est un adversaire qui peut arriver. Et maintenant, dans les débuts de partie, il y a beaucoup d'adversaires qui atterrissent près de ces failles-là, prennent juste une arme et ensuite viennent, changent de vie. Troisième et dernière technique, ce qu'on appelle la décale à droite. Sur Fortnite, comme je suis en train de le faire, il est plus facile de faire une décale à droite que là, une décale à gauche. On peut observer qu'au début, quand je fais une décale à droite, j'expose moins la partie de mon corps. Là, sur la décale à gauche, si je veux pouvoir tirer, il faut que je sorte tout mon corps. Alors que là, sur la décale à droite, on peut observer que mon corps ne s'expose pas entièrement. Alors, faire attention aux petits points rouges qu'on a pu visualiser, qui indiquent que si vous tirez, vous allez tirer dans un élément du décor et non pas sur votre adversaire. Donc, cependant, essayez toujours de prendre des décales côté droit. Donc, vos décales à droite parce que ça va vous donner un avantage. Un petit dernier conseil aussi que je peux vous donner, le bruit des distributeurs. Donc, les distributeurs vont permettre, si vous avez beaucoup de matériaux qui vous montrent, par exemple, du chisme ou des boucles et des arbres. Donc là, par exemple, pour 150 de pierre, j'aurais pu avoir des mini potions qui sont très importantes en début de partie. Donc, surtout connaître les endroits des distributeurs et leur bruit pour pouvoir les repérer rapidement si on se situe près d'un distributeur.